Musique Je suis François Le Chevalier de la Fédération d'André-Loire. Je suis au Parti Communiste depuis 2010 et en fait mon engagement il est multiple, il est syndical déjà, je suis à la CGT, je gère les isolés, je suis secrétaire adjoint. Et en fait on retrouve tous les problèmes liés à la désertification ou contraintes dans la fonction publique territoriale. Et de là vient aussi un engagement politique en partie parce que justement je suis à Ivers-sur-Creuse, donc tout au sud du département qui est très rural et on a très peu de problèmes d'immigration et tout ça. Et pourtant le Front National fait 33% en moyenne, donc c'est énorme. Les entreprises ferment les unes après les autres. Il y a très peu d'industries, beaucoup d'agriculture. C'est une zone limite en désertification et donc mon engagement en fait consiste à essayer de convaincre les gens que tout ce qui arrive n'est pas une fatalité. Et qu'en se regroupant, en faisant en commun les choses, on peut éviter les fermetures de services publics, de postes, de trésorerie générale. On peut produire autrement aussi au niveau de l'agriculture. Mon combat le plus récent, c'est par rapport à la fusion des communautés de communes, car on avait 4 communautés de communes dans le sud de Touraine. On va passer à une seule, 68 communes pour 50 000 habitants à peine. Et un mode de désignation des délégués communautaires qui est complètement antidémocratique, car lorsqu'on a voté municipal, déjà dans les petites communes, on n'a pas pu présenter de liste, on n'a pas pu avoir de candidats. Et il y avait des fléchages. Et maintenant, les conseils municipaux vont redésigner des nouveaux conseils communautaires. Donc, par rapport à ce que j'attends à ce congrès-là, c'est aussi qu'on parle de la ruralité, qu'on parle pas que des quartiers, c'est important. Les quartiers, les agos, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier le monde rural, le monde paysan. Et un de mes souhaits, ça serait qu'on adopte une motion pour exiger un nouveau scrutin, un scrutin qui désignerait à la proportionnelle intégrale, à un tour, les conseillers communautaires. Ça, c'est le principal combat que je vais en ce moment. Donc, malheureusement, on est peu nombreux dans le sud de Touraine. Et une population vieillissante. Les militants aussi vieillissent. Donc, on manque de bras. Après, il y a l'autre partie du département, c'est surtout Tours. Donc là, pareil, il y a d'autres problèmes. Donc, je suis moins impliqué là-dedans. Mais s'il y a besoin d'aller donner un coup de main pour un tractage, tout ça, je ne suis pas contre. Même si ça fait 160 kilomètres à l'air. C'est vrai que je suis un peu timide. Alors, ce n'est pas évident de prendre la parole comme ça. Mais si à un moment, le sujet vient là-dessus, j'essaierai soit d'apporter une contribution orale. Soit d'aller voir après les précédents contributeurs pour essayer de discuter avec eux. Et de voir ça, pas en coulisses, mais en aparté, pour voir s'il y a des possibilités légales. Parce qu'après, il y a les lois aussi qui font... Malheureusement, on n'est pas majoritaire en France, donc on ne peut pas changer les lois. Mais voir par rapport au Conseil constitutionnel, s'il y a des juristes, des camarades. Pour voir s'il n'y a pas moyen de contrecarrer ce plan de fusion qui a été imposé par les préfets et donc par le gouvernement socialiste. Ils ont déjà fusionné les régions, changé le mode de scrutin des départementales. Par exemple, pour donner un autre exemple, dans mon département, ils ont fusionné trois cantons en un seul sur le canton de Sainte-Mort, l'Île-Bouchard et Richelieu, ils n'en font plus qu'un. Et avant, il y avait Proilly, Grand-Préfini, Descartes et Ligueuil. Ils n'ont fait qu'un seul canton. Donc le nombre de... Même s'il y a deux élus par canton, on a divisé par un et demi dans le nouveau canton de Sainte-Mort et par deux dans le canton du Grand-Descartes. Et là, c'est encore une manière de tout ramener à la ville et d'accentuer la désertification des campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada